France Avia justifie la cherté des billets pour les vols France-Algérie. Après deux années de crise sanitaire et de fermeture des frontières, les membres de la diaspora algérienne en France attendaient avec une grande impatience le nouveau programme des vols. Aussi, légitimement, ils attendaient des prix raisonnables. Mais le choc était perceptible quand Air Algérie et les compagnies concurrentes ont affiché leurs différents tarifs la semaine dernière. Il est rare de trouver des billets en dessous de 500 euros. Certains billets sont proposés à plus de 1000 euros, notamment entre Paris et Alger. D'ailleurs, les ressortissants algériens ne manquent pas de commenter et de dénoncer sur les réseaux sociaux les tarifs pratiqués par les compagnies aériennes. Certains le font sur les pages des compagnies concernées, comme un certain Karim, qui n'a pas hésité à interpeller Transavia, la filiale prétendument low-cost d'Air France. Je pose une question, c'est une compagnie low-cost ? Si oui, pourquoi des prix pour l'Algérie à 700 euros ? Le terme low-cost. Transavia a répondu au monsieur et n'a pas manqué de justifier les prix élevés qu'elle pratique pour ses vols vers l'Algérie. Sachez qu'il y a beaucoup de paramètres qui définissent le prix d'un billet, et l'offre et la demande y jouent un rôle important, la demande pour les vols vers l'Algérie est très élevée en ce moment, alors que peu de vols sont autorisés. A justifier le service communication de Transavia. Sous-titrage Société Radio-Canada